Bonjour, bienvenue dans cette petite conférence dédiée à la chimie et à ses métiers. Je m'appelle Pierre Chalard, je suis professeur de chimie organique dans l'école d'ingénieur Sigma Clermont et j'en suis également le directeur des études dédiée à la formation ingénieur chimiste. Alors lorsque l'on parle de chimie, on parle de métiers extrêmement variés, extrêmement diverses, tout simplement parce que les secteurs d'activité dans lesquels on retrouve la chimie sont très nombreux. En effet, on retrouve la chimie dans le secteur agroalimentaire, mais également dans les transports, les voitures, les trains, les pneumatiques, bien évidemment, l'aviation. On retrouve la chimie au sein des polymères utilisés à des fins diverses et variées, des peintures, mais également les principes actifs à usage pharmaceutique, mais aussi l'industrie cosmétique, la parfumerie. Bref, beaucoup de secteurs d'activité dans lesquels les ingénieurs chimistes vont pouvoir déployer leurs talents. Ce qui fait de la chimie le quatrième employeur en France dans des secteurs d'excellence que je viens d'énumérer. Alors dans ces entreprises, où va-t-on retrouver le profil d'ingénieur chimiste ? Quelles sont les missions qui lui seront confiées ? Eh bien, à travers cette petite frise, j'ai voulu vous montrer, au travers d'un exemple, la création d'un principe actif qui deviendra un médicament, où on va retrouver l'ingénieur chimiste. Tout commence par une idée. Il faut avoir l'idée pour trouver la bonne molécule. Eh bien là, nous allons retrouver des ingénieurs en recherche et développement. Une fois qu'on a eu cette idée, il faut la protéger pour garantir qu'elle ne soit pas pillée par un concurrent. On va retrouver un ingénieur propriété industrielle. Puis, il va falloir la produire à grande échelle et ce développement sera confié à l'ingénieur production. Une fois que l'on a produit, il faut vérifier la qualité du produit. Et donc, on aura affaire à des ingénieurs qualité. Puis, une fois que le principe actif est produit, formulé, prêt à être commercialisé, on va confier à l'ingénieur technico-commercial le rôle d'expliquer aux utilisateurs, aux prescripteurs, pourquoi ce médicament est plus actif que ses prédécesseurs. Durant toute cette chaîne, il ne faut pas oublier également l'ingénieur hygiène, sécurité et environnement qui va veiller à ce que tout ce processus se passe dans des bonnes conditions pour impacter le moins possible l'environnement et bien évidemment ne pas nuire à la santé. Vous voyez que finalement, l'ingénieur chimiste, c'est un titre, mais des métiers extrêmement variés que l'on retrouve de la naissance jusqu'à la commercialisation du produit fini. Et ce que je viens de vous expliquer autour d'un principe actif peut être décliné, bien évidemment, au travers d'autres secteurs d'activité où l'on retrouve la chimie. Alors, être ingénieur chimiste, c'est prétendre à de très nombreux métiers, de très nombreux secteurs d'activité. Mais comment devenir ingénieur chimiste ? Eh bien, les écoles d'ingénieurs qui ont le droit de délivrer le titre d'ingénieur par la commission des titres d'ingénieurs sont 20 en France. Elles sont regroupées autour d'une fédération qui s'appelle la Fédération Gélusac et parmi ces écoles d'ingénieurs, on retrouve bien évidemment Sigma Clermont qui est implanté sur le campus scientifique des CESO à Clermont-Ferrand. Eh bien, Sigma Clermont, c'est environ 1100 élèves ingénieurs. On diplôme, grosso modo, 280 élèves ingénieurs par an. Parmi ces 280, environ 80 à 90 chimistes, puisqu'on diplôme également des ingénieurs en mécanique. Le terrain de jeu de ces ingénieurs, c'est bien évidemment l'international. Ils ont une sensibilité particulière à l'international pendant leur cursus avec de très nombreux échanges, de très nombreux stages, des accords internationaux. Notre école est affiliée à la Fédération Gélusac, Fédération des écoles d'ingénieurs et à l'Institut Minitélécom. Elle fait partie de l'association des formations d'ingénieurs en Auvergne-Rhône-Alpes et depuis peu, elle est la pierre angulaire de Clermont-Auvergne-INP. Pour intégrer Sigma Clermont, eh bien, il faut être en adéquation avec les valeurs que l'on veut défendre pour cet élève ingénieur. C'est d'abord comprendre que cet ingénieur prendra place au cœur d'une révolution industrielle, la révolution 4.0, l'usine du futur. Pour cela, nous voulons absolument un ingénieur responsable et innovant. Un ingénieur qui a des compétences techniques, une expertise scientifique solide, mais qui également va personnaliser son cursus pour atteindre un des métiers divers et variés que l'on vous a proposés précédemment. Pour cela, il faut multiplier les expériences dans les entreprises au cours de nombreux stages. Il faut s'insérer dans le monde socio-économique pendant sa scolarité et également ouvrir son cursus au-delà des frontières puisque le terrain de jeu est un terrain de jeu international, mais également se connaître, enrichir son savoir-être et son savoir-faire, ce qui fera la différence et la connaissance des métiers dans lesquels vous trouverez votre place plus tard et dans lesquels vous pourrez vous réaliser plus tard par votre carrière professionnelle. Pour intégrer, s'il va clairement, eh bien, plusieurs solutions sont possibles. Premièrement, une entrée sur titre par la voie universitaire, on offre 12 places à des étudiants ayant fait un DUT ou une licence 3 avec une admission sur dossier et un oral spécifique. L'autre possibilité consiste au cycle préparatoire intégré de la Fédération Gélusac, donc la Fédération des 20 écoles d'ingénieurs. Ce cycle préparatoire permet d'intégrer une des 20 écoles et clairement offre 27 places aux élèves issus de cette classe préparatoire intégrée. Mais le gros des contingents reste la classe préparatoire aux grandes écoles avec trois possibilités, les classes préparatoires plutôt classiques, on va dire, orientées PC au travers du concours commun des INP, mais également les classes préparatoires ATS ou TPC auxquelles on offre deux places chacune. Avec ces différentes voies d'accès, nous avons une population d'élèves ingénieurs variée qui fait la richesse des élèves de première année qui arrivent à Sigma Clermont. Mais lorsque vous arrivez à Sigma Clermont, notre but va être d'homogénéiser cette population d'élèves ingénieurs dans un tronc commun où vous allez voir la chimie dans tous ses états avec beaucoup de travaux pratiques, beaucoup de travaux pratiques qui vont encore se renforcer au cours des progressions en deuxième puis en troisième année. Et puis, durant toute la scolarité, on va vous proposer un tiers de la formation qui est autour des métiers de l'ingénieur chimiste. Alors, métier de l'ingénieur chimiste, pas forcément des cours, on va dire, scientifiques en chimie, mais des cours indispensables pour votre futur métier. Le savoir-être, le savoir-faire, savoir manager, savoir se connaître, savoir conduire une réunion, évidemment la connaissance des langues, bref, tous les outils qui vont être indispensables à votre formation. Et les stages qui sont en fait au premier pas dans l'entreprise sont de plus en plus nombreux au fur et à mesure de la formation jusqu'à atteindre une prédominance à plus de 60% en troisième année. Au cours de votre formation à Sigma Clermont, vous allez pouvoir colorer votre parcours, le personnaliser, certes, mais également le colorer dans une des orientations métiers que l'on va vous proposer. Nous proposons trois orientations métiers pour les ingénieurs chimistes. Une première orientation autour de l'ingénierie des produits de santé et cosmétiques, une autre autour des matériaux, et une troisième autour de procédés et systèmes industriels. Je vous propose que nous regardions maintenant de façon un petit peu plus détaillée chacune de ces orientations métiers. Tout d'abord, commençons par l'ingénierie des produits de santé et cosmétiques. Les élèves ingénieurs qui vont être formés dans cette orientation pourront trouver comme débouché l'industrie pharmaceutique, l'agroalimentaire, l'extraction végétale, l'industrie cosmétique, la parfumerie, la nutraceutique, mais encore bien d'autres secteurs. Ce sont juste des exemples que je vous donne là, ici. Et les sociétés dans lesquelles ces élèves ingénieurs pourront faire carrière et qui sont présentes à nos côtés pendant la formation, on va trouver des industries du domaine de la pharmacie, comme les groupes Servier, Sanofi, Pierre-Fabre, mais également des sociétés du domaine des cosmétiques, de l'agroalimentaire, comme vous avez Durance, Green Tech, Yves Rocher, Mann, Pilège, Dompharma, santé animale, santé humaine, ou bien Nestlé. Bref, vous voyez un panel d'entreprises qui reflètent la diversité des parcours de ces élèves ingénieurs dédiés à l'ingénierie des produits de santé et cosmétiques. Autour des matériaux, on va proposer comme secteur d'activité les peintures, les verres, les composites, les matériaux pour la santé, on pense aux prothèses notamment, les nanomatériaux ou les polymères. Et les entreprises présentes à nos côtés pour la formation et pour les débouchés des élèves ingénieurs sont des groupes comme Michelin, Isover, Airbus, Decathlon, Polyone, Arkema, PSA ou Renault. Donc vous voyez là encore une fois une diversité partout dans l'industrie où se trouvent des matériaux. Vous pouvez trouver un ingénieur chimiste, Sigma Clermont, spécialisé en ingénierie des structures et des matériaux. Troisième domaine, les procédés et systèmes industriels. Alors là, il s'agit de bureaux d'études, de dimensionner les appareillages, de concevoir des installations ou des outils industriels et d'énergétique. On va retrouver ces élèves ingénieurs dans des entreprises extrêmement différentes. Vous avez des ingénieurs issus de ce domaine de procédés et systèmes industriels dans les groupes Michelin, mais également chez Evian, Roquette, Chanel, BASF, les groupes Mars, Solvay, Total. Bref, vous voyez là, c'est le grand écart puisque ces ingénieurs sont capables de produire et de concevoir des outils. Finalement, ils vont faire le lien entre tous les domaines qui ont besoin de production et qui s'intéressent à la Chine. Si on regarde à présent l'insertion professionnelle de nos jeunes diplômés, eh bien, on voit que le temps d'accès au premier emploi est d'environ 4 mois avec un salaire brut annuel moyen de 34 000 euros, ce qui est tout à fait correct et pour un premier emploi tout à fait conforme à ce que l'on retrouve dans les autres écoles d'ingénieurs. Et puis, les plus grands pourvoyeurs d'emploi sont l'industrie chimique, la pharmacie, la cosmétique, mais également l'énergie, les matériaux plastiques, les polymères et les composites et l'industrie automobile. Et puis, les compétences que l'on attend de nos jeunes diplômés, ce sont évidemment comprendre, penser, résoudre des problèmes complexes d'ingénierie au quotidien et puis être expert dans son domaine, responsable et avoir une dimension internationale. J'espère vous avoir montré la diversité des parcours et la diversité des métiers en chimie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis, je vous dis à très bientôt au sein de l'école d'ingénieurs Sigma Clermont. À très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.